La plupart des cités de la ville de Cayenne possèdent leur groupe de carnaval. Et au village chinois, plus communément appelé la CRIQ, les jeunes ne voulaient pas être en reste. Les années précédentes, ils sortaient uniquement lors des jours gras. L'association Les Frères de la CRIQ, qui oeuvre pour le développement et l'épanouissement du quartier, a décidé de structurer le groupe pour être davantage présent durant la période de ce carnaval 2018. Le fait qu'on soit tous les mardis, chaque année les mardis gras, les jeunes nous ont proposé de faire un groupe pendant toutes ces années-là. Et l'année dernière, on a décidé de passer à l'art. Et cette année, voilà, ils sont là. On les a épaulés, on a fourni quelques instruments, et eux, ils se sont débrouillés pour trouver le reste. Et voilà, ils sont là aujourd'hui, et ils se débrouillent pas mal. Et ces jeunes âgés de 7 à 21 ans se sont pris en main. Le groupe est composé d'une quarantaine de membres, musiciens et danseuses compris. Ils organisent eux-mêmes leurs propres répétitions sous la roulette de randis, le plus âgé d'entre eux. Trois jours par semaine, mardi, mardi, jeudi et samedi. De 19h à 21h. Et ils sont sérieux, les jeunes-là ? Au début, ils étaient un peu énervants, mais là, ça commence à rentrer. Ils commencent à être disciplinés. C'est en regardant les autres groupes évolués qu'ils ont appris ces différents rythmes. Ils n'ont pas eu de cours particuliers. Ceux qui pratiquent les instruments avant, se sont formés par le biais d'Internet. Depuis novembre dernier, ils suivent avec acidité les différentes répétitions. Ça commence à s'améliorer. Comparé à avant, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de répétition. Les gars n'étaient pas sérieux, mais maintenant, vu qu'on est en période de carnaval, je pense que tout le monde est motivé, donc tout le monde se met au sérieux. Alors, comment ça se passe justement pour l'harmonisation des différentes chansons ? L'harmonisation, on travaille ça tous les jours, en répétition, et puis au fur et à mesure, ça vient tout seul. On joue, on joue, on joue, et puis en jouant, on essaie d'harmoniser la chose. On travaille trois fois par semaine. C'est bon. Alors, toi, tu fais quoi exactement dans le groupe ? Je fais Tom. C'est-à-dire, tu peux nous faire une petite démonstration ? Oui. Alors, tu as appris comment ? À l'oreille, tu as appris comment ? En regardant les autres fermes ? Non, grâce à mon frère, j'ai appris. Les danseuses également montrent leur sérieux lors de ces répétitions. Chacune donne son avis pour tenter d'améliorer les choses. La plupart de ces jeunes sont scolarisés. Elles partagent en commun cette passion du carnaval avec un objectif bien précis, montrer une autre image du quartier. Vous croyez tous qu'on est des vagabonds, mais là, en haut, on doit montrer qu'on n'est pas que ça. Ce n'est pas parce qu'on habite ici que tout le monde doit être voleur, vous voyez, ou comme ça. Ça représente une fierté pour le village chinois de pouvoir montrer que les jeunes peuvent faire un groupe, un groupe carnavalet sans qu'il y ait de bordel ou autre. Parce qu'il y a toujours des a priori sur le village chinois en soi. Mais là, on montre que des jeunes, des jeunes personnes, parce qu'ils sont très jeunes, et il n'y en a pas beaucoup qui sont grands, qui peuvent se mettre ensemble pour faire quelque chose de bien, de constructif pour le carnaval. Depuis le début de ce mois de janvier, le groupe a déjà honoré trois prestations. L'arrivée du prince Armir à Rémir-Mansjoli, celle du roi Vaval au soleil levant, et une à la mairie de Cayenne lors d'une conférence. Comme les autres, cette jeune association est confrontée à des problèmes financiers pour sortir régulièrement durant ce carnaval. Pour nous, c'est de nos moyens, c'est-à-dire en fait, ce qu'on a, les parents, ce qu'ils veulent bien contribuer, mais sinon, on n'a pas de chance pour nous aider à sortir tous les dimanches. On aurait bien aimé, mais pour le moment, on se restera quelques dimanches, parce qu'il n'y a pas assez de sous, comme on dirait, pour faire des costumes, pour les jeunes filles. Ces jeunes de l'Agric ont déjà confirmé leur venue pour Saint-Georges-le-Yapoc le week-end prochain et participeront au moins une fois au carnaval de Cayenne. En attendant, les répétitions vont bantrer au village chinois.